Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous voici ensemble pour reprendre notre rythme avec la dictée et l'orthographe. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 mai. Avant de faire la dictée, nous allons tout d'abord faire un rappel de ce que nous avions vu avant les vacances, c'est-à-dire les auxiliaires avoir et être au futur. Je prends mon stylet et je vous montre ça. Alors, tout d'abord, je serai sage, serai A-I, tu seras sage, seras A-S, Nino sera sage, avec un A, il sera sage, pareil. Vous vous rappelez bien que le il est un pronom personnel qui sert à reprendre un nom. Ici, c'est pour Nino. Ensuite, you sera, seras sage, seras A, elle sera sage, toujours avec un A, pareil. Et le L est un pronom personnel qui sert à remplacer un nom. Ici, you sera. Nous passons maintenant au pluriel. Nous serons sage, serons O-N-S, vous serez sage, serez E-Z, les garçons seront sages, O-N-T, ils seront sages, O-N-T. Toujours la même chose, le il est un pronom personnel qui sert à remplacer les garçons. Et ensuite, les filles seront sages, O-N-T, elles seront sages, toujours O-N-T, avec le L qui sert à remplacer filles, car c'est un pronom personnel. Je vous laisse regarder un petit peu ce tableau et ensuite, nous passerons à l'auxiliaire Avoir. Voilà, maintenant, nous passons à l'auxiliaire Avoir. Pour l'auxiliaire Avoir, c'est la même chose. Je vais procéder personne par personne. J'aurai un chat, j'aurai un I. Tu auras un chat, aura un S. Nino aura un chat, il aura un chat. Toujours la même chose, il est un pronom personnel qui sert à remplacer Nino. Donc, voilà, j'ai mis la petite flèche. Ensuite, Yusra aura A un chat, elle aura un chat. Le L est un pronom personnel qui sert à remplacer un nom. Ici, un nom propre, ça remplace Yusra. Ensuite, pour les personnes du pluriel, nous aurons au N-S un chat. Vous aurez E-Z un chat. D'accord ? Ensuite, les garçons auront au N-T un chat. Ils auront un chat. Pareil, le pronom personnel. Ils qui remplacent les garçons. D'accord ? Enfin, ils avec un S, car il s'agit d'un pluriel. Les filles auront au N-T un chat. Elles auront un chat. Même chose, le L est un pronom personnel qui sert à remplacer le nom commun fille. D'accord ? Avec son déterminant, les filles. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu ça. Et après, nous passerons à la dictée. Nous passons donc à la dictée. Commençons la dictée. Donc, pour la dictée, je vais faire comme d'habitude. Je vous la lis d'abord une fois entièrement. Et ensuite, je lirai phrase par phrase pour enfin la relire une dernière fois afin que vous corrigiez vos erreurs. D'accord ? Le groupe 1 écrit deux phrases. Le groupe 2 en écrit trois. Donc, écrit la dictée totalement. Nous commençons. Je serai dans l'arbre et j'aurai un sac pour y mettre les cerises. Quand elle aura 16 ans, elle sera grande. Après le match, les sportifs seront fatigués. J'imagine que vous êtes prêts. Nous y allons. Je serai... Je serai dans l'arbre. Dans l'arbre. Je serai dans l'arbre. Un sac. Un sac. Pour y mettre. Pour y mettre. Pour y mettre. Les cerises. Les cerises. Les cerises. Les cerises. Fin. Deuxième phrase. Quand. Quand. Elle aura. Elle aura. Elle aura. Elle aura. 16 ans, attention on écrit bien le nombre en lettres, on l'a appris aussi lors de la période 4, peu de temps avant les vacances je crois, d'accord ? Pour le son z, virgule, elle sera, elle sera, grande, elle sera, grande, point. Le groupe 1 peut arrêter ici, d'accord ? Et le groupe 2 continue, pour la dernière phrase. Après Après Alors, match est un mot transparent, c'est-à-dire qu'il s'écrit comme il s'entend. Match, virgule Les sportifs Les sportifs seront fatigués seront fatigués Fin Je relis la dictée une dernière fois, entièrement. Pendant ce temps-là, vous vérifiez qu'il ne manque pas de mots et vous pouvez voir si vous avez fait des erreurs sur les pluriels, sur la conjugaison des verbes, sur le futur. Fin Alors, je répète la dictée. Je serai dans l'arbre et j'aurai un sac pour y mettre les cerises. Fin Quand Quand elle aura 16 ans Fin Elle sera grande Fin Dernière phrase Fin Après le match Les sportifs Les sportifs Les sportifs seront fatigués Fin Après le match Les sportifs seront fatigués Fin Final Je vous laisse un petit peu de temps pour vérifier. Si vous avez encore quelques petits mots à écrire, quelque chose à corriger. Et ensuite, nous passerons à l'orthographe. Nous passons donc au cours d'orthographe. Avant l'orthographe, je vous laisse maintenant prendre connaissance de la correction. Faites bien attention, vous comparez chaque mot avec ce qui est écrit ici, afin de ne pas oublier des erreurs. C'est très important d'être attentif à la correction, comme je vous le dis souvent en classe. Alors, afin d'éviter un enregistrement trop long, vous pouvez toujours mettre pause, maintenant, afin de regarder la correction. Ainsi, comme ça, moi je peux continuer d'enregistrer. Voilà, c'est pour ça. Vous pouvez mettre pause, d'accord ? Ou au pire, vous n'oubliez pas, je mets la correction sur le papier que j'envoie à vos parents le matin. Donc, il y a toujours une solution pour prendre la correction de la dictée. Aucune inquiétude. Nous passons donc au cours d'orthographe. Alors, je vous demande, pour commencer, de lire les mots qui sont écrits au tableau, afin de prendre connaissance des nouveaux sons que nous allons apprendre à écrire aujourd'hui. Attention, je vois que, ici, il manque quelque chose. C'est sûr que je me suis améliorée en écriture avec un stylet, hein. Je le fais juste avec la souris. Alors, ce qu'on peut lire, c'est qu'ici, Nous avons tout d'abord une fille, pour écrire I, I deux L, un rail, d'accord ? Pour écrire rail, attention, il peut y avoir deux écritures. A-I-L, d'accord ? Ou A-I deux L. Et nous pouvons aussi voir la grenouille, pour le son OUI, qui aussi, ce son peut être écrit de deux manières. O-U-I-L ou O-U-I deux L. Voilà. C'est une jolie grosse nuit, d'ailleurs. Ça se trouve très mignonne. À vous ? Je suis sûre aussi. Allez, passons à la suite. Maintenant, je vais vous demander de lire les mots, et de les épeuler un à un, comme nous avons l'habitude de le faire. Voilà. Vous pouvez les lire à voix au-dessus. Cela peut aider parfois. Je vous laisse un petit peu de temps. Je vous laisse un petit peu de temps. merci... Merci. Merci. Merci, finally. Merci,し. J'imagine que vous avez terminé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. Vous allez faire en même temps que moi. Et comme ça, ça vous permet de bien intégrer les mots. Allons-y. Une chenille. U-N-E, espace. C-H-E-N-I, deux ailes-E. Je vais en même temps souligner le son I. I, comme dans Fille. Un raille. U-N, espace. Pardon, R-A-I-L. La médaille. L-A, espace. M, E, accent aigu. D-A-I, deux ailes-E. Un billet. U-N, espace. B-I, deux ailes-E-T. Un maillot. U-N, espace. M-A-I, deux ailes-E-T. Bouillon. B-O-U-I, deux ailes-E-T. Un papillon. U-N, espace. P-A-P-I, deux ailes-E-T. Habillé, qui est un verbe à l'infinitif. H-A-B-I, deux ailes-E-R. Barbouillé, qui est aussi un verbe à l'infinitif. B-A-R-B-O-U-I, deux ailes-E-R. Et travailler, également un verbe à l'infinitif. C-R-A-V-A-I, deux ailes-E-R. Voilà, pour ce qu'il y a, vous avez pris les mots. Maintenant, ce que vous allez faire avec ces mots, les enfants, vous allez prendre votre ardoise, que vous allez séparer en trois parties. D'accord ? Comme d'habitude, on essaie de faire trois traits. Alors, je vais essayer de vous montrer ici. J'en fais un... On fait deux traits, pardon. Si on sépare entre un, on fait deux traits. Il n'est pas très droit. Et, ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est ici, écrire I, deux ailes, comme dans filles, d'accord ? A-I-L, ou A-I-2-L, car les deux écritures permettent d'obtenir le son A-I, d'accord ? Et, dans la dernière colonne, O-U-I-L, et O-U-I-2-L. Là, c'est vraiment très mal écrit, je suis désolée. C'est vraiment difficile, cette écriture à la souris. Je barre, parce que c'est vraiment trop moche. O-U-I-2-L. C'est un petit peu mieux, mais bon, c'est limite. Donc voilà, ici on a trois colonnes, et ce que je veux vous fassiez, c'est qu'avec ces mots qui sont écrits devant vous, vous me remplissez les colonnes. Les mots qui contiennent le son I, et l'écriture I, deux ailes. Les mots qui contiennent le son Aï, avec les deux écritures. Et les mots qui contiennent le son OUI, que ce soit l'une ou l'autre écriture. D'accord ? Ce que vous pouvez faire les enfants, chose qu'on n'avait pas appris avant, c'est mettre pause sur votre lecture. D'accord ? Pause, généralement, c'est où il y a les deux barres qui sont comme ça. Parallèles l'une à l'autre. Vous voyez, on a deux barres qui sont comme sur la télécommande de la télévision. On a le même pause. Ça permet, ça vous permet de rester sur la même image, afin de pouvoir écrire tous les mots, et moi je peux enregistrer la suite. Si vous avez compris, sinon, si vous n'avez pas compris, on en reparlera en classe virtuelle, et puis en plus, ce qu'on fera, c'est que vous pouvez toujours regarder les mots sur le document que j'envoie à vos parents, parce que je mets tout le temps les mots sur lesquels on a travaillé. On a un exercice pour, notamment pour ceux qui ne peuvent pas faire les exercices sur classe virtuelle. Voilà. Donc on y va. Maintenant, vous pouvez faire les exercices sur classe numérique. D'accord ? Ceux qui ne le peuvent pas, je vous propose de faire maintenant l'écriture de ces mots, c'est-à-dire de les écrire dans votre cahier, afin de pouvoir intégrer l'orthographe des sons « i » « i » et « oui ». D'accord ? J'ai mis ces mots sur le PDF que j'ai envoyé à vos parents. Donc, aucune inquiétude, vous pourrez les retrouver. Voilà. Je vous dis aussi à demain pour un nouveau cours d'orthographe. Passez une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501